Bon après-midi à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous accompagner à la mi-journée pour ce nouveau journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Trois chefs d'État se sont retrouvés à Brazzaville pour un accord tripartite sur la collaboration énergétique entre les RDC, les RC et l'Angola. Par cet accord, Félix-Antoine Tisse et Kelti Lombo, Joao-Lawinso et Denis Sassouni s'engagent à une mutualisation des moyens et ressources énergétiques au bénéfice de leurs pays respectifs. Reportage. Protéger les intérêts communs au bénéfice de la République démocratique du Congo et de la République du Congo n'est pas une illusion. Ces deux pays frères qui développent depuis toujours de relations saines ont décidé de signer ce lundi 6 décembre 2021 la déclaration conjointe et l'accord bipartite sur la collaboration énergétique. Majestique, le roi vert est le bateau à bord duquel le président de la République, Félix-Antoine Tisse et Kelti Lombo, a traversé le fleuve Congo ce lundi 6 décembre 2021 à destination de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Accosté à 11h50, heure locale au but de Brazzaville, le président de la République, Félix Tusekedi, a été accueilli à sa descente par l'ambassadeur de la RDC en République du Congo, Christophe Mouzungou, le premier ministre du Congo Brazzaville, Anatole Coline Makesso, le premier ministre de la RDC, Jean-Michel Samaloukonde-Kengi. Ces derniers étaient accompagnés d'une forte délégation dont le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Noutounoula, la dirabat du chef de l'État en charge de questions diplomatiques, politiques et juridiques, Nicole Boacha, quelques membres du cabinet du président de la République et différentes autres autorités du pays hôte. C'en est suivi la haie d'honneur. Du beach de Brazzaville, le cortège présidentiel a pris l'action du Palais du Peuple, dans la salle du Conseil de ministres pour la signature proprement dite, de la déclaration conjointe entre Félix Tusekedi et Sassou Nguesso, mais aussi l'accord bipartite sur la collaboration énergétique entre la RDC et le Congo, par le ministre RD Congolais de l'Énergie Olivier Mouenze Moukaleng et le ministre Congolais des Hydrocarbures Bruno Jean-Richard Hitois, assisté par les deux chefs d'État. C'était en présence du représentant personnel de son Altesse, le prince héritier des Émirats Arabes Unis, partenaire de ce grand projet qui réunit à nouveau la RDC et les Congos Brazzavilles. En mots des circonstances, le ministre Congolais des Hydrocarbures a dans son discours relevé l'importance des protocoles d'accord qui répondent à la pauvreté énergétique dont font face les populations de ces deux pays. Il a indiqué par ailleurs que ces projets visent à assurer l'interconnexion aux énergies de deux pays. L'interconnexion de réseaux électriques reliant Inga-Muchassa en RDC et Brazzaville-Centrales électriques de Pointe-Noire en République du Congo d'alimenter les zones industrielles du Katanga-RDC. Après la signature de la déclaration conjointe, le VPN de la RD Congolais a fait la lecture de la dite déclaration sanctionnant le sommet de Brazzaville sur la boucle d'amitié énergétique entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Peu avant les signatures, les deux chefs d'État se sont retrouvés en tête à tête de plus d'une heure en présence du présentant du président de Brazzaville le prince héritier des Émirats arabes unis. Rien n'a quitté de leurs échanges. Cette signature de la déclaration conjointe et de l'accord bipartite sur la collaboration énergétique entre les deux pays va concerner la mutualisation de ressources électriques et gazières. C'est ici dans les cadres de l'intégration régionale pour le bien-être des populations respectives. Rappelons que cette rencontre intervient dix jours après le tête-à-tête entre le président Félix Tchisekedi et le président Denis Sassinueso à Kinshasa. Fin de la cérémonie, le cortège présidentiel a pris la direction du beach de Brazzaville. Le chef de l'État, Félix Tchisekedi, a regagné Kinshasa. Pour avant de s'envoler pour Brazzaville, le chef de l'État congolais a participé au culte d'adoration organisé par la grande communauté chrétienne du centre missionnaire Philadelphie au Shark Club à Kinshasa. Retour sur cette célébration avec Guinée Kabalundi. C'était un culte annuel spécial ce dimanche au terrain du complexe sportif Shark Club. Danse, louanges et offrandes spéciales étaient au menu pour dire en cette fin d'année 2021 Accentimongo, merci Seigneur. L'initiative est du centre missionnaire Philadelphie. C'est un moment particulier où nous nous rassemblons tous pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait à Donovie tout au long de l'année. Fervent croyant et membre de cette communauté, le chef de l'État Félix Antoine Piseke de Chilombo, Bible en main, a honoré Accentimongo 2021 de sa présence. Aux côtés de l'apôtre visionnaire Roland Dallot et du pasteur Ken Luamba, le président de la République a communié avec tous les fidèles de cette communauté dans une ambiance chaleureuse. Après les séances de louanges, des témoignages et des actions des grâces, le pasteur Ken Luamba a édifié les fidèles lors de sa prédication inspirée du livre de Luc 17, verset 11 à 19. Revenir sur ses pas et le thème décortiqué, pour les prédicateurs il s'agit d'un appel et un rappel pour le haut fait et bienfait des dieux. Ce message interpellateur a précédé l'étape de l'offrande spéciale, un des grands moments de cette célébration. Sa visite est une présence d'un enfant de Dieu parce que c'est un enfant de la maison, un enfant du centre missionnaire Philadelphia qui prie, un enfant de Dieu d'abord et naturellement, comme nous tous ici réunis, nous sommes venus dire merci et lui aussi particulièrement, dans ses fonctions, dans son statut, il vient aussi dire merci au Seigneur parce qu'il reconnaît que Dieu a agi et que Dieu est fidèle pour sa vie. Comme à l'entame, danse et louange ont sanctionné cette liturgie dans la prochaine rencontre est prévue pour l'an prochain. Je suis le haut, je suis le haut, je suis le haut, je suis le haut, je suis le champion, je suis le haut. Sachez également que le président de la République a rendu les derniers hommages ce lundi à M. Alphantoumba et sa famille succomber dans un incendie meurtrier depuis le 27 novembre dernier en leur domicile. Alphantoumba a été chef du protocole de la musée civile du chef de l'État. Vive émotion et consternation ce lundi matin au parvis de la morgue de l'hôpital du cinquantaineur de Kinshasa. Huit cercueils contenant les reliques des membres de la famille Tumba Katala, chef protocole à la maison civile du chef de l'État, étaient exposés au funérarium pour un dernier hommage avant leur réunimation. Des nombreuses personnalités émues par les circonstances tragiques de cette disparition familiale ont pris part à ces cérémonies funéraires. Très affectés, le président de la République, Félix-Antoine Tiseke de Tulumbo, s'est incliné devant les huit débuies mortelles sous le regard sidéré de la mère de Alphantoumba Katala et d'autres membres de famille. Le chef de l'État a adressé des mots de réconfort à la famille éplorée avant d'assister à la messe des suffrages célébrée par Mgr Bernard-Emmanuel Cassanda, évêque de Moujimaï, en présence de plusieurs prêtres. Dans son horizon funèbre, le chef de la maison civile, docteur Bruno Météo Niengé, a rappelé que Alphabernand Tumba Katala, décédé à l'âge de 53 ans, son épouse Bibiche Disosa, à 43 ans, et de tous leurs six enfants, Jemima, Gaudely, Fernand, Gilbert, Maria et Joseph Tumba, ont péri dans un incendie d'origine inconnue la nuit de samedi 27 novembre dernier. Ceci est un drame que l'on n'oubliera jamais, mais qui n'est pas le dernier mot. Dans la matinée du samedi 27 novembre 2021, je suis arrivé sur les lieux du drame, sous une pluie battante. Et les passages n'étaient pas faciles, parce que des milliers de personnes envahissaient toutes les rues du quartier. Sur la route, j'avais souhaité que cela ne fût qu'un mauvais rêve dont on se libère au réveil. Mais la réalité était là. Dans toute sa nudité, Sigour Calcine s'est trouvé dans les brûlis du plafond des meubles et des ustensiles d'une maison encore envahie par une fumée étouffante. Le chef de la maison civile a décrit Alpha Tumba comme un homme dévoué et serviable avec un grand sens de responsabilité et sacrifice quelles que soient les circonstances. Dans son homélie, l'officiant du jour Mgr Bernard Cassanda a trouvé des mots justes pour assurer les autres membres de la famille marqués par ce drame. Après cet hommage, le cortège funèbre s'est ébranlé vers la périphérie ouest de la capitale où Alpha, son épouse et leurs six enfants ont été inhumés. Autre actualité à la Chambre haute du Parlement. Les élus du peuple ont adopté la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. C'était au cours de la plénière de ce lundi. On en parle avec Edith Chala. Le Sénat vote le texte unique de la proposition des lois organiques portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Adoptée il y a une semaine en des termes différents avec l'Assemblée nationale, une commission mixte paritaire a été requise comme l'Église les pratique pour l'harmonisation des vues. Le Sénat vient d'adopter la proposition de la loi organique portant protection et promotion de la personne vivant avec handicap après l'audition du rapport de la commission mixte paritaire du Sénat et de l'Assemblée nationale. Se basant sur la Constitution et les règlements intérieurs, les commissions socioculturelles des deux chambres ont réussi à aplanir les divergences afin de doter la RDC d'une loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Ce sont 22 articles qui ont nécessité cette mise en commun. La loi a été votée en termes non identiques par les deux chambres et c'est ainsi que la commission mixte paritaire a été organisée. En toute chose, c'est que je pourrais dire que nous avons été heureux de constater qu'il y a l'objectivité qui a primé et nous avons pu harmoniser les vues afin qu'un texte portable soit présent. Modeste Batiloukebo a par ailleurs annoncé officiellement l'organisation du Congrès par les deux chambres lundi 13 décembre prochain à la demande du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi. Le speaker du Sénat a en outre sensibilisé les sénateurs sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre la quatrième vague de Covid-19 jugée plus dangereuse. Séance de travail entre le premier ministre Jean-Michel Samaloukou de Kiengé et son homologue Anatole Colline Makosso du Congo-Brazzaville ce lundi 6 décembre à Brazzaville. Leurs échanges ont porté sur plusieurs domaines de la vie socio-économique des deux pays. Patti Tondwango nous en donne des détails. Pour une première mission officielle au Congo-Brazzaville ce lundi 6 décembre 2021, le premier ministre Jean-Michel Samaloukou de Kiengé a pris part à la signature de l'accord des collaborations énergétiques entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Au biche de Brazzaville Anatole Colline Makosso était présent pour accueillir son homologue premier ministre de la République démocratique du Congo. Après cet accueil chaleureux le cortège du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukou de Kiengé a pris la direction de la primature du Congo-Brazzaville où les deux personnalités ont eu un tête-à-tête. Rencontres qui selon les chefs de l'exécutif national entrer dans les cadres des besoins des coopérations accrus entre les deux pays. Tout d'abord je voudrais remercier mon homologue le premier ministre de la République du Congo pour l'accueil qui m'a été réservé un accueil très chaleureux. Effectivement les deux capitales les plus proches du monde et donc les deux premiers ministres les plus proches du monde. Pour accompagner la rencontre de nos deux chefs d'État respectifs nous faisions face aux mêmes problèmes et donc ce n'est que normal que nous puissions échanger sur des problèmes socio-économiques qui nous concernent tous. C'était de belles échanges. Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé reste convaincu que cette rencontre qui est certes la première ne sera pas la dernière. En ces jours de travail à l'est du pays le ministre de la Défense nationale Gilbert Cabanda a animé un point de presse sur la situation et secrétaire dans le Nord-Kivu. D'une ville à une autre dans la province du Nord-Kivu en plein état de siège le ministre de la Défense nationale et ancien combattant poursuit son désemparé sa mission d'évaluation de l'état de siège dans le Grand Nord après la ville de Goma. Gilbert Cabanda s'est confié à la presse locale pour établir le bilan de la première étape de sa mission d'évaluation dans la province du Nord-Kivu. L'armée est chargée techniquement du désarmement et de la démobilisation. Alors moi je suis venu m'enquérir auprès des groupes armés de la meilleure des façons que nous pourrions mener parce qu'ils seront démobilisés ils seront désarmés on ne le fera pas sans eux. Et comme ce sont les efforts de ce qui le feront j'ai voulu recueillir de leur part des idées sur la meilleure façon dont la défense pourra faire ça et une fois que j'ai eu leur point de vue et je viens de les avoir j'irai travailler ces idées avec le responsable coordonnateur national du PDDR-CSS et nous allons voir comment rapidement nous pourrons réaliser déjà ces deux premiers volets du programme. Avec toute sa délégation le ministre de la défense nationale est aujourd'hui à Béni dans le cadre de cette mission d'évaluation de l'état de siège. De son côté le ministre du commerce extérieur a participé à la conférence sur les partenariats pour la fabrication des vaccins en Afrique au Rwanda Jean-Lucien Goussa a donc son adresse signifier que la RDC est capable de relever les défis du traitement contre les maladies et pandémies qui menacent à la santé de l'homme Lopez Kakouba nous en dit plus. Au cours de cette conférence sur les partenariats pour la fabrication des vaccins en Afrique la République démocratique du Congo était représentée à Kigali au Rwanda le 6 décembre 2021 par le ministre du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa Tongwa représentant personnel du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi est président en exercice de l'Union africaine. Le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo portent depuis avril 2021 l'initiative sur la fabrication des vaccins en Afrique ce qui justifie notre mobilisation de tous à Zemite pour faire le point sur les progrès réalisés accélérer le mouvement et concrétiser notre engagement pour la résilience de nos économies et le bien-être de nos populations garantir à nos populations un accès facile au vaccin. La République démocratique du Congo en raison de ses capacités historiques actuelles en matière de production de médicaments notamment l'existence des ressources humaines qualifiées des intrants et des laboratoires de contrôle de qualité de médicaments est prête à faire sa part pour les succès de cette agence. Plusieurs orateurs sont intervenus lors de ces assises tous ont apporté leur contribution pour lutter contre cette pandémie mortelle qui est la COVID-19. Dans son grand oral Jean-Lycien Boussa Tongba a signifié que l'Afrique doit passer de l'aspiration à l'action. Le ministre a remercié également les organisateurs spécialement les présidents de la commission de l'Union africaine ainsi que toutes les structures impliquées pour la tenue de cette importante réunion au regard des questions sur le partenariat pour la fabrication des vaccins en Afrique. En mission de travail de la province du Nord-Tivou le ministre de l'Industrie Julien Paloukou et ancien gouverneur de cette province lance un appel aux filles et fils de cette terroir de dénoncer les groupes armés qui créent l'insécurité et freinent le développement de cette partie du pays. Les précisions de Béti Amagne. Je suis venu échanger avec l'autorité pour l'encourager à continuer dans le sens de ramener la paix parce que la volonté du président de la République c'est que la paix revienne ici et que les sourires reviennent aux lèvres des enfants du Nord-Tivou et ceux des Litoris où les enfants ont longtemps manqué du sourire ou du sommeil mais je sais que le président de la République tient à ce que la paix revienne ici et je sais que tôt ou tard si l'on soit la nuit le jour finira par arriver et ce jour-là n'est plus pour longtemps il va arriver bientôt. Pour la population des Béni des Loubero des Routchourou des Walikale des Niragongo et de partout Massissi le premier message c'est d'abord pour ceux qui sont encore en Brousse ceux qui s'appellent les groupes armés c'est le temps de quitter les groupes armés le président de l'Assemblée nationale l'a dit il y a quelques temps c'est le temps de quitter les groupes armés le temps qu'ils ont expérimenté les groupes armés depuis 20 ans ils peuvent faire leur propre bilan pour savoir qu'est-ce qu'ils ont gagné en restant pendant 10, 15, 20 ans dans les groupes armés je crois que c'est bon que nous construisions la paix ensemble si tous nous nous focalisons vers la construction de la paix je crois celle-ci viendra ne demandons pas la paix aux militaires ne demandons pas la paix aux policiers ne demandons pas la paix aux présidents de la République car nous-mêmes nous sommes les acteurs de l'instabilité la RDC a tellement souffert qu'elle a besoin de la contribution de chacun et les autorités provinciales sont là pour accueillir tout le monde dans un tout est notre chapitre célébration de la journée nationale de l'arbre le 5 décembre 2021 à cette occasion une cérémonie de plantation d'arbres a été organisée par le fonds forestier national au parc de l'Ansele c'était en présence du vice-premier ministre ministre de l'environnement Ev Bazaiba Suizingoy nous en parle placé sous le thème maintenir l'équilibre climatique par la plantation d'arbres est une affaire de tous à Kinshasa la journée nationale de l'arbre a été célébrée au parc de l'Ansele en présence de la vice-premier ministre ministre de l'environnement et développement durable Ev Bazaiba le directeur général du fonds forestier national Honoré Moulumba parrain de l'événement et tant d'autres partenaires des plants ont été plantés pour faire valoir l'importance de l'arbre dans la vie des êtres humains tous les participants à cette célébration ont manifesté cette volonté de planter chacun un arbre pour participer à la lutte contre les déforestations et faire face aux changements climatiques le directeur général du fonds forestier national lance un appel à la population congolaise à faire de même le fonds forestier national est un établissement public de l'état qui finance les opérations de rebasement il était donc de notre devoir d'être présent avec tous les agents pour n'est-ce pas accompagner le vice-premier ministre de l'environnement et développement durable en ces lieux pour que comme j'aime le dire d'habitude le programme du chef de l'état de un milliard d'arbres à l'horizon 2023 devienne une réalité je demande donc à toute la population de la RDC de planter où qu'il soit des arbres pour accompagner n'est-ce pas ce grand programme du chef de l'état cet acte de planter les arbres va se poursuivre dans d'autres sites de la capitale ainsi que dans les provinces toujours un rapport avec la célébration de la journée nationale de l'arbre les habitants de la ville de Bukavu l'ont célébré à leur manière suivez conformément aux orientations données par le directeur général du fond forestier national au Nouré Moulumba Kanana l'antenne provinciale de FFN au sud Kivu est appelée à accompagner le programme dénommé jardin scolaire pour un milliard d'arbres à l'horizon 2023 et un programme initié par le chef de l'état Félix-Antoine Sikedi-Chilombo c'est dans ce cadre que mille plantules ont été mises en terre samedi dernier 4 décembre par les écoliers de la maternelle encadrés par le foyer de paix Grand Lac de la baie Roger Mpongu dans la localité de Miti en territoire de Kabaret mis en terre aussi par d'autres élèves du secondaire de l'ADAP ISP Bukavu l'initiation des enfants à tous les niveaux ou notion du maintien de l'équilibre climatique vise à restaurer les écosystèmes dans le milieu scolaire mais aussi améliorer en même temps la qualité de l'enseignement dans ce domaine des milliers de plantules seront également mis en terre dans le territoire de Kabaret précisément dans la localité de Moumoucho c'est dans le but de lutter contre le réchauffement climatique lutter également contre les érosions fréquentes et contre les inondations observées dans la province du sud Kivu disons que avant le lancement officiel de la campagne par le ministre provincial de l'environnement Jérémy Zeroumana Bassimane plusieurs mots ont été prononcés respectivement par le coordonnateur de l'environnement au sud Kivu aussi par l'IPP mais également par le représentant du délai général de l'ISP de Bukavu et par le profet de l'EDAP mais aussi par le représentant des élèves de l'EDAP la célébration de la journée nationale de l'arbre a eu lieu au sein de l'EDAP ISP Bukavu c'était en présence de la conseillère du ministre national de l'environnement en mission au sud Kivu autre chose à présent la radio télévision nationale congolaise doit refaitir de sa robe d'un temps détermination du gouverneur de la ville Jantiningo Bilambaka qui a dépêché l'équipe de Kinbopeto pour l'assainissement de la cité de la voix du peuple Nadine Yangou a signé ce reportage aspirateur coupe-coupe balai et autres instruments de travail en pleine action tel est le décor planté ce mardi 7 décembre 2021 par l'équipe de Kinbopeto dépêchée à la cité de la voix du peuple par le gouverneur Jantiningo Bilambaka cette activité de salubrité publique rentre dans le cadre du programme d'assainissement décrété en faveur de certains sites de la ville province Kinshasa en cette période de fin d'année nous avons reçu des instructions fusionnées de Kinshasa Boketo le gouverneur la cité de la garde de l'éducation nationale congolaise nous n'allons pas se manuiviter ici au grand bâtiment à quelle expo et tout ça nous allons aller jusqu'à laquelle on reste et il y a aussi la lumière de clé de cette cité qui sera remplacée l'embellissement de la pelouse la peinture les désherbages le plantage le plantage nous allons pas nous aurons à faire beaucoup de travaux du rajeunissement de la cité de la RDC en bon patriote Jean-Tiening Gobilambaka a pensé à redorer l'image de la cité de la voie du peuple en vue de permettre au personnel dégoûté au délice de la bonne hygiène de la province du Haut-Tuelet les territoriaux sont à l'école de la gestion axée sur les résultats de leur entité c'est au cours d'un atelier de trois jours ouvert à Ossiro par le gouverneur Christophe Nanga reportage ministre commissaire provinciaux comité de sécurité conseiller administrateur de territoire et leurs assistants chef de secteur et chef révenu de quatre coins de son entité le gouverneur du Haut-Tuelet Christophe Bassenenonga décline sa vision de la territoriale de développement je rends les hommages et les prix de Féron à son excellence Félix Atouane Tiseke du Tchulop ce moment d'échange vous est donc propice pour vous permettre de réfléchir davantage sur les compétences et les attributions de chacun ainsi que sur certains défis auxquels se dit encore à ce jour notre population un message capté 5 sur 5 par le participant à l'image de l'administrateur du territoire de Faradji durant ces trois jours de la conférence ces gestionnaires seront briefés notamment sur les missions les compétences et les attributions des entités territoriales décentralisées et déconcentrées la gestion de la rétrocession et des rédévances minières la problématique de la gestion de terres l'élaboration et la consolidation des budgets l'état des lieux des infrastructures routières et la problématique de la gestion des conflits continués une fois consolidée ces différentes préoccupations vont constituer une boussole pour le gouvernant préoccupé par la promotion du développement à la base conformément à la vision du chef au nom du bâtonnier a peint un tableau sombre de la situation des avocats qu'il a qualifié sans hésiter de mercenariat le procureur général par l'entremise de l'avocat général Rungwa Piti Robert dans son mot il a planché sur l'impact négatif des humilités des élus sur l'action publique le premier président de la cour d'appel Aimé Ilungachi Makéji s'est apaisanté sur la problématique d'exécution judiciaire la loi nouvelle portant création et organisation de la profession du CED6 à la République démocratique du Congo n'a pas abrogé le pouvoir traditionnel du chef de l'institution d'assurer le contrôle a priori et a posteriori de toutes les exécutions entreprises dans son ressort ni ceux des greffiers responsables de veiller à leur exécution pour assurer l'authenticité des décisions à exécuter et éviter l'évasion des recettes dit au trésor public le premier président a rendu un vibrant hommage au président de la République Félix-Antoine Tusekédi-Tulombo pour la mise en oeuvre de l'effectivité de l'état des droits en République démocratique du Congo ainsi va donc l'actualité dans le pays c'est la fin de ce journal merci de nous avoir suivis je vous souhaite de passer une bonne suite des temps à toutes et à tous sur nos antennes au revoir merci de vous merci de vous merci de vous Sous-titrage ST' 501